Hey c'est sergent l'essai bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je me rends au casemates par marre qui sont même pas à 50 mètres et on va aller jusqu'au fort de sous ville qui a environ 13 minutes de marche voilà tout simplement dont je me suis allé sur le petit parking là je suis le même jour que les trois vidéos précédentes sorties ces trois derniers mercredi voilà tout simplement j'ai été visiter toute une ligne où c'est qu'il y avait plusieurs bâtiments abandonnés de la guerre qu'on pouvait visiter si vous entendez mon casque encore une fois c'est lui qui fait du bruit voilà donc là les casemates pas marre c'est quoi les casemates pas mort c'est ça un bâtiment avec un intérieur qui est constitué comme ceci un canon de tirs deux canons de tirs etc qui servait à tirer mise au point au cours de la guerre pour le commandant pas mort et en service au fort génie cours c'est qui ces casemates pour mitrailleuses fure construites et implanté en pleine guerre à partir de 1917 pour renforcer la puissance de feu d'un certain nombre de forts et assurer leur défense rapprochée voilà donc là ça donne ça et en gros vous en avez une juste donc avant de tourner je suis déjà venu voir un peu à quoi ça ressemblait donc c'est pour ça que je peux me permettre un peu de mieux vous commenter là donc c'est les trous et les abeilles dans celle ci donc je vais faire attention donc sur le même chemin je suis au casemate pas marre qui est un lieu renforcer la puissance d'effort tout simplement donc c'est un sacré lieu attention c'est un sacré de fou il n'y a pas grand chose il n'y a pas de point d'accès ni rien je pense que tout a été rebouché j'ai peut-être là dans la haute herbe mais il n'y a pas de point d'accès mais après je vois que la casemate est un peu plus loin donc là on avait déjà un premier point je vais me rendre au suivant donc là sur la même lignée je partais vers un truc on voit un gros trou là c'est impressionnant et au loin je vois la casemate du coup je suis à même pas 10 minutes dernier lieu vous avez pu voir dans la vidéo et je tenais à vous l'ajouter en visite faut savoir qu'à côté sur la route aussi à plein de villages détruits tout ça mais il n'y avait pas plus que ça à voir c'est plus pour l'histoire etc j'aurais pas pu vous faire beaucoup d'image il y avait beaucoup de touristes alors j'ai pas pris le temps de m'arrêter je retournerai peut-être moi en visite simplement pour un jour comme ça voilà mais du coup voilà quelques petites casemates des petits points inaccessibles on peut voir l'intérieur c'est pas c'est pas ouf il reste encore le canon et tout mais il n'y a pas grand chose je vais essayer de vous mettre en mode nuit voir si on voit c'est l'intérieur que vous voyez voilà tout simplement il ya ça fait un petit point d'accès par le dessous et après vous montez dans la dans la partie tourelle tout simplement donc là la casemate qui se situe ici et l'accès de celle ci devait se faire par ici mais ça a été fortement rebouché enfin bref on va pouvoir passer la suivante je vais jusqu'à la suivante il y en a une un peu plus loin sur le chemin là bas je vous reprends juste devant donc me voici en face de l'autre casemate qui est juste là donc là on peut voir à l'intérieur qu'il ya un canon un emplacement de mitrailleuse qui servait à tirer et du coup c'est ce que je vous expliquais sur l'autre c'est que là on peut faire un accès par ici voilà tout simplement alors là je suis sur le chemin et ah oui d'accord il reste pas grand chose voilà tout simplement mais du coup n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air à vous abonner à cette chaîne et pour me soutenir voilà tout simplement je suis frais très frais donc là on peut voir les anciens abourgeois on peut voir une ancienne pièce il y a un gros trou juste devant donc là il y a plusieurs passages c'est fou là il y a un gros trou compte quand il fait frais dans cet endroit là c'est assez impressionnant là c'est à moitié en train de s'ébouler et tout je vais essayer d'accéder de l'autre côté ça là dessus à ne pas marcher c'est très dangereux je vais descendre par là moi tranquillement et remonter de l'autre côté il faut essayer de vous filmer un peu là bas mais comme un couillon il me semble que j'ai oublié ma lampe dans la voiture parce que j'avais repris ma voiture mais après je pense pas qu'on pourra aller loin genre là tu vois il y a un chemin mais on peut pas aller loin c'est épouler ou où ? enfin à tout de suite de l'autre côté bon je me suis mis en amour j'ai réussi à descendre là et vous voyez que c'est épouler on va pouvoir accéder juste là mais je fais attention je ne traîne pas les tunnels sont époulés au bout là aussi là c'est tout époulé il ne reste pas grand chose du fort c'est dommage c'est dommage c'est dommage qu'il n'y ait plus grand chose je vais essayer de faire mes recherches sur internet à propos de ce lieu parce que il est magnifique il reste pas mal de petits trucs défense d'entrée danger comme d'habitude là on peut voir qu'il est bien enterré qu'il y a des longs couloirs c'est super bien c'est fou donc je fais mes petites recherches je vous donne quelques images d'avant etc là on peut encore voir un bout de mur etc là pour vous dire avant c'était un lieu visitable parce qu'avant il y avait ça mais il n'y a plus rien d'écrit ça a été retiré donc comme quoi c'est même plus entretenu ce qui est dommage parce qu'à l'entrée vous avez pu voir le premier panneau sur lequel je disais là il n'y a plus grand chose donc je vais essayer de retrouver via internet et de vous mettre des trucs on peut voir là tout le long il y a des petits pics qui dépassent un peu comme celui-ci qui est devant moi et ça c'était les anciens barbelés on peut voir que sur le bas là-bas il reste encore quelques barbelés tout simplement il y avait celui voilà attention je marque et celui-ci est encore bien marreux il a toute la forêt est défoncé en avant les tranchées il doit y avoir des chemins d'accès des trucs comme ça et comme je vous disais c'est dommage pour le fort celui-ci je préfère pas le visiter et prendre de risque même si j'ai mon casque déjà d'une j'ai oublié ma lampe dans la voiture malheureusement voilà c'est dommage parce que j'avais vu des photos qui étaient un peu mieux mais malheureusement je peux pas y accéder je préfère pas prendre de risque voilà on est venu voir jusque devant on a pris quelques images je vais vous fournir les images google les images d'internet fouiller un peu essayer de trouver à quoi ça ressemblait et puis faire au mieux pour cette vidéo là tout simplement voilà je tenais à faire une pause à ce moment précis de la vidéo pour vous expliquer un peu l'entre deux ce que vous venez de voir est une première partie que j'avais tourné je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais été sur la partie des ouvrages de froid de terre le mf1 mf2 et le gros ouvrage de froid de terre cette vidéo là s'est passé sur la même journée donc j'ai pris des images et tout au casement de pamard au fort de sousville je vous avais raconté que malheureusement je pouvais pas le visiter car c'est vrai que ce jour là je n'avais déjà plus de lumière je n'avais plus ce qu'il fallait pour pouvoir y entrer j'avais essayé avec la caméra en mode nocturne mais impossible d'y voir vous allez voir que même sur les images que j'ai repris il y a quelques jours aujourd'hui car oui je suis en train de monter cette vidéo ça a été compliqué c'est un lieu qui est totalement délabré pas mal de lieux ne sont plus accessibles et vous allez pouvoir le comprendre très fortement avec le peu d'images que j'ai pu recueillir mais surtout après je vais vous raconter l'histoire complète de ce lieu vous montrer des plans du fort afin que vous compreniez au mieux voilà tout simplement pour faire l'aparté entre la première partie de la vidéo et cette nouvelle partie qui va arriver ensuite donc on va passer sur les quelques images que j'ai pu prendre il y a quelques jours et ensuite on enchaînera sur l'histoire du fort de sousville et les casemates c'est parti ! le fort de sousville le capitaine Gustave de la Taille constructeur de ce fort lui donne le nom d'un village du Loiret dénommé sousville l'ère suprême de Vanverde à la suite de leurs attaques massives en 1916 du 21 février du 10 avril et du 25 mai les allemands occupèrent sur la rive droite de la Meuse les hauteurs de la côte du Poivre et des chambrettes ainsi que le fort de Douaumont observatoire particulier important qui est devenu un maillon essentiel de la filière logique enfin logistique ennemie le 7 juin l'ennemi est venu à bout des derniers défenseurs du fort de Vaud et ses premières lignes athènes les pentes est de la grande crête jalonné par l'ouvrage de Thiaumont les ruines du village de Fleury et le fort de sousville si les allemands réussissent à occuper cette crête leur artillerie serait en mesure de battre à moins de 5000 mètres et à vue directe Verdun et les débouchés des ponts sur la Meuse mettant ainsi en danger toute l'organisation française dans le cas contraire si cette crête reste française non seulement la défense sur la rue droite comme l'a ordonné le général en chef Joffre de Berger et les arbres mais c'est aussi la possibilité de contre-attaquer et de reprendre les forts de Vaud et de Douaumont enfin c'est toute une histoire qui se déroule autour de tous les forts de Verdun voilà, là c'était une première partie la massive fortifiée de sousville il a un système de défense complet le capitaine Gustave de la Taille officier du génie constructeur de ce fort lui donne le nom d'un village du Loiret dénommé Souville où repose depuis 1319 son ancêtre Bertrand de la Taille écuyer du Seigneur de Souville ce massif comprend en 1916 le massif de Souville situé à la côte 388 a tutu d'être identique à celui du fort de Douaumont il est construit de 1875 à 1879 en moellon de calcaire recouvert de 3 à 5 mètres de terre les fossés qui l'entourent ont des escarpes et contre-scarpes maçonnés dont le flanquement est obtenu au moyen de caponnières armées de canons revolvers et de canons de douze à culasse l'ensemble est entouré d'un réseau de fils de fer porté à 30 mètres d'épaisseur en 1889 c'est un fort de la première génération de la sature serrée de rivière du même type que ceux de Belleville et de Saint-Michel de Tavannes il est renforcé à partir de 1888 de 2,5 mètres de béton sur le magasin à poudre avec interposition d'une couche de sable de 1 mètre d'épaisseur on massale les galeries de communication à l'intérieur et on établit 6 abris de 18 mètres sur 5 portées par une couche de 8 mètres de blocs de roche enfin de roc et de marne compacte mélangé à de la pierrette le fort dispose d'un central téléphonique de secteur et de circuits souterrains sous le plan reliant au fort de Doumont et à l'ouvrage de Thiaumont plus des réseaux aériens vers d'autres forts et le central de la capitale de la citadelle de Verdun avant le début du conflit des liaisons sont prévues avec la place forte de Londres à plus de 35 km à vol d'ozo au moyen d'un système lumineux utilisable par temps clair il dispose aussi de 2 compagnies d'infanterie 2 sections d'artilleurs les servants de 16 bitrailleurs en renfort et des personnels de divers services indispensables à la vie du fort c'est vrai que ces accès par le temps de paix au chemin sont toujours en service ils aboutissent à un pont-levis à l'entrée de guerre à les constituer d'abris cavernes pour 300 hommes assis et depuis les sentiers il y a beaucoup de boyaux sinuels il y a aussi une tourelle système busière à éclipse pour 2 canons de 150 mm construite en 1890 et 1891 à 150 m à l'ouest du fort si cette tourelle tire environ 600 obus du 24 février au 6 mars 1916 l'éclatement d'un des deux obus le 10 avril 1916 l'oblige à s'éclipser il y a aussi des batteries de forteresses des réseaux de communication par boyaux des puits des abris sous roc des tunnels des sorties de secours le tout est entouré d'un réseau de barbelés de 20 à 30 m d'épaisseur en 1917 3 casemates par mar pesant 2,5 tonnes pour un bladage de 14 cm sont installés sur les pontes du fort pour sa défense rapprochée ces tourelles fixes ne peuvent s'éclipser chacune d'elles est dotée de 2 mitrailleuses sur affût de par leur conception elles ont un champ de tir 160 degrés donc c'est un renforcement qui a été aménagé dans le temps à l'heure actuelle il ne reste plus grand chose de ces lieux vous avez pu voir sur les images malheureusement j'ai pas pu trouver tous les coins du fort parce que je sais qu'il y avait d'autres parties vous avez pas forcément vu en images mais j'avais visité la grosse partie du fort que vous avez vu dans la première partie que j'avais fait il y a plusieurs mois mais dans la deuxième partie j'ai réussi à refilmer l'intérieur de cette première partie ainsi qu'un autre bâtiment un peu plus loin mais il existe plusieurs entrées, plusieurs coins à voir malheureusement je n'ai pas tout vu donc je vous ai partagé pas mal d'images à ce moment là je vous ai fait le débrief grossièrement de son histoire de ce qu'il pouvait y avoir mais les casemates en 1917 ont servi à renforcer la puissance des forts et si ça vous intéresse n'hésitez pas à rechercher sur wikipedia vous avez plein de fiches d'infos là si je vous lis tout ce qui se passe la vidéo dure 4 heures sérieusement c'est toute une histoire de fou qui relie beaucoup aux autres forts de Verdun de Froid de Terre des villages détruits autour de Fleury de Vendoumont etc. qui est juste à côté enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je tenais à vous partager quand même ce petit bout de ma visite ce petit bout d'histoire merci à vous moi je vous dis à bientôt des bisous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir